Musique Gloire à Dieu, je suis la sœur Grasse Tiamma, disciple du frère Oro-Jean. Je vous dis merci au Seigneur qui m'a guéri des règles douloureuses hier et qui m'a délivré authentiquement de l'esprit de folie. Depuis que j'ai 11 ans, je traîne ce mal-là. Et lorsque la période arrive, je n'arrive plus à marcher parce que j'ai mal aux articulations, au dos et tout. Et ça se sait, ça me fatiguait un moment, mais après, je me suis habituée à la douleur. Et pendant le renversement des principautés, hier, quand on est venu, quand on a prié, je n'ai pas remarqué ça. Mais après, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il m'avait totalement guérie. Et je vais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Acclamant pour Jésus. Et la deuxième chose, c'est que le Seigneur m'a délivré d'un esprit de folie hier. En effet, dans la famille, c'est hier que le Seigneur a fait comprendre toute l'histoire parce que j'ai mon grand frère qui a fait 10 crises de dépression et chacune de mes sœurs qui avait la même mère, chacune de mes sœurs a fait une dépression suite à une relation amoureuse qui avait échoué. Et il y avait une sœur même qui a fait 10 ans de mariage. Elle a divorcé, elle a failli sombrer même dans la dépression. Une autre sœur aussi. Et depuis que j'étais au CIEM1, lorsque je marche, il y a quelqu'un qui m'appelle. Et quand je me retourne, je ne vois personne. Mais le Seigneur m'avait fait la grâce de ne jamais répondre quand on m'appelait comme ça. Et à chaque fois que je marche, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Ou quand je converse avec quelqu'un, j'entends quelqu'un, j'entends mon nom. Quand je me retourne, la personne dit que bon, elle ne m'a pas appelé. Pourtant, je suis avec une autre personne. Et ça me suivait comme ça et j'avais banalisé la chose. Et une fois, j'étais à la maison avec mes parents. Lorsque j'étais dans la maison et puis j'ai entendu mon papa m'appeler. Il a crié mon nom. Mais quand je suis rentrée, je lui ai demandé, « Mais papa, tu m'as appelé ? » Il m'a dit non. « Mais si j'ai entendu mon nom, tu viens de m'appeler il y a deux minutes. » Il a dit que non, que ce n'était pas lui qui m'avait appelé. Et j'ai fait part de ça à mon dirigeant. Et depuis que je suis venue à la CMCI, ça avait diminué. Mais ça avait repris un peu de temps avant la croisade. Et j'en ai parlé à mon dirigeant. Il m'a dit de faire attention. Parce que c'était l'esprit de folie qui me suivait. Et avec tout ce qui s'était passé, j'avais compris hier que c'était une délivrance authentique. Parce que je n'ai jamais fait de dépression. Mais cet esprit-là me poursuivait. Et ça voulait atteindre mes parents. Parce que quand mon grand-frère faisait la dépression, toute la famille en souffrait. Et je veux dire merci au Seigneur qui nous a fait grâcières et qui nous a délivrés de cet esprit-là. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Samuel Thiemélé, disciple de l'ancien Germain de Gonzague, de Benjaville. Je veux infiniment dire merci au Seigneur qui est bon. Je suis le fruit du renversement des principautés de l'année dernière. Frère, frère, c'est au coup du renversement des principautés de l'année dernière que ma vie a radicalement changé. Après dix ans de chômage, j'étais assis à cette même place et l'homme a annoncé que je pouvais travailler. Quelqu'un qui était sous le poids de l'alcool. Cinq mois après, j'ai été l'un des deuxièmes Ivoiriens à représenter notre structure devant des minants professeurs pour exposer sur un médicament. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a transformé. Dieu est bon. Au cours de ce renversement des principautés, j'ai été délivré de manière authentique. Je ne savais pas. Je traînais un mal. Je ne connaissais pas l'origine. Juste après avoir fini de consommer de l'eau, j'avais toujours une forte envie d'uriner. Et quand je ne pouvais pas, je risquais même de faire pipi sur moi-même. Quand je suis en circulation, même je cherche à garer pour faire pipi. Je ne connaissais pas l'origine. Pour moi, bon, je buvais un peu trop d'eau. Et je me suis retrouvé devant un médecin qui est spécialiste et qui me disait que le mal dont tu souffres est occasionné par une infection. Une infection sexuellement transmissible. J'ai dit, mais comment ? Ce n'est pas possible. Je suis célibataire. Je ne peux pas avoir une infection. Il m'a dit, fais venir ta partenaire, je vais vous traiter. Je ne comprenais pas. Et à Benjerville, le vendredi, le premier vendredi de la semaine du renversement des principautés, nous nous sommes retrouvés à Benjerville pour la nuit de prière. Et quand nous avons fini la nuit de prière, je fais un songe. Et dans le songe, je vois ma soeur biologique qui est auprès de moi, qui me dit, mon mari, j'ai dit, ma femme, tu n'es pas mon épouse. Elle portait une alliance, elle était auprès de moi. Nous sommes quatre filles, quatre garçons. Et chez nous à la maison, il est toujours dit que la fille et le garçon qui vient juste à côté, qu'il soit né avant ou après, représentent son mari. Et nous avons toujours vécu comme ça. Et tout le temps, quand il y a une histoire, on dit, on va appeler ton mari, il va venir te calmer. ou on va appeler ta femme, il va venir te calmer. Et ce jour-là, dans le songe, elle me disait à mon mari, j'ai dit, je ne suis pas ton époux. Et ce jour-là, je l'ai chassé avec violence. Je vous assure, de manière authentique, j'ai été délivré. Acclamons pour Jésus-Christ. Je peux boire autant de litres d'eau, je ne vais pas faire pipi sur moi. Et je bénis le nom du Seigneur pour la CMCI, pour ce moment, le renversement des principautés, qui est une chose réelle. Que l'honneur et la gloire reviennent au tout-puissant Jésus. Amen. Amen. Boulard à Dieu. Amen. Je suis la soeur à la Danielle et mon faisant de disciples, c'est le pasteur et son Ouest Olivier. J'adore à quoi qu'on dit mes mots. Je veux rendre grâce au Seigneur qui m'a délivré hier d'un esprit de mort, d'un mari de nuit et qui m'a délivré d'une infection hier. Et pour un petit rappel, avant de connaître la CMCI, j'étais malade. Au début, c'était de là, arrivé un moment, je m'évanissais et même je faisais le coma. Et depuis que j'ai connu la CMCI, je n'ai plus jamais fait de crise, sauf hier. Et hier, quand on priait, j'ai senti que quelque chose quittait dans mon cœur. Quand papa a dit « esprit de mort », je me suis évanouie. D'habitude, quand je m'évanouie, ce sont les comas. Mais il y a à peine 5 minutes, je me suis rélevée. Quand nous sommes partis, j'ai prié et je disais au Seigneur que « Seigneur, j'ai connu la CMCI, tu m'as délivré. » Pourquoi aujourd'hui, j'ai piqué une crise ? « Seigneur, délivre-moi. » « Délive-moi. » Et je me suis endormie. Et dans mon sommeil, j'ai fait un songe dans lequel il y avait un cercueil sous l'eau qui avait l'hyane. Et il y a une lumière qui était en haut qui a éclairé le cercueil. Les gens qui entretenaient le cercueil ont commencé à pleurer comme les êtres humains. Et le cercueil a émergé sur l'eau jusqu'au bout. Et il y a une personne qui est venue qui a ouvert le cercueil. Et c'était moi qui étais dans le cercueil. Et je suis sortie du cercueil. Je me suis mise à courir. La personne a dit « Non, retourne. Va voir dans le cercueil ce qu'il y a là-bas. Tu ramasses tout. » Et quand je suis retournée, c'était que des papiers. Que des papiers. Mes papiers universitaires, première année, deuxième année. et quand j'ai tout ramassé, il y a une petite carte qui est restée dedans. Quand j'ai pris la carte, c'était mon nom avec un doctorat. Jésus-Christ. Et juste ce matin, j'ai l'entrée universitaire en histoire a commencé pour aller m'inscrire. À chaque moment, je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, ce matin, quand je me suis réveillée, c'est la première chose que j'ai faite. Je suis allée à la faculté d'histoire et à chaque moment que je suis devant l'université, j'ai juste l'envie de courir pour retourner à la maison. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivée à l'université, il y a un amour pour l'université. Et puis, l'aspect même de l'université avait changé. Je suis rentrée, je suis allée faire tous mes papiers qu'il faut. Je veux rendre grâce au Seigneur pour cette délivrance. Amen. Acclamant pour Jésus-Christ. Pour le mari des nuits, hier, quand je suis arrivée à la maison, depuis le premier jour de la croisade, pendant qu'on prie, j'ai des démangeaisons. Et à chaque moment que j'en parle, on dit que c'est délivrance. Et hier, quand nous sommes arrivés, je me suis mise à prier et à pleurer devant Dieu. Parce qu'on arrive à la maison, j'ai des démangeaisons. Dans ma partie intime, vraiment, ça me dérangeait. Et j'avais même vu, j'avais décidé d'aller voir un docteur, un gynécologue aujourd'hui. Mais hier, quand nous sommes arrivés, j'ai prié, j'ai prié. Et pendant que je priais, j'ai eu une vision. Il y a un homme misérable qui avait ramassé tous ses bagages qui étaient à la porte. Il dit, j'ai compris, je m'en vais. J'ai compris, je m'en vais. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis ton second mari des nuits. Parce que je rappelle qu'en 2015, quand on venait ici, le Seigneur m'avait délivré d'un mari des nuits et des enfants spirituels. Il dit, tu es mon second mari des nuits. Il dit, oui, je suis ton second mari des nuits. Moi, je ne fais pas jalousie, mais pourquoi tu veux me chasser? Je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, le mariage, c'est physique. Un homme ne peut pas se marier à un esprit. Et il voulait partir. Il dit, non, ce que tu tiens là, il faut jeter ça sur moi. Il dit, non, ce n'est pas pour toi, ça là seulement. Il dit, au nom de Jésus-Christ, ce que tu tiens dans tes bagages, ce qui m'appartient dans tes bagages, ce que tu dis à ta mère là, redonne-moi. Et la vision s'est coupée. Et hier, je me suis seulement rendu compte que les démangeais, parce que quand on arrive à la maison, vraiment, je souffre. Mais hier, je me suis endormie sans démangeaisons. Et ce matin, depuis hier jusqu'à 7h, je n'ai pas de démangeaisons sur mon corps ni dans ma partie intime. Je veux rendre grâce au Seigneur qui a eu pitié de moi. Et je veux dire merci à celui qui m'a fait connaître la CMCI. C'est mon oncle. Parce que sans cela, vraiment, c'était juste la misère. Que toute l'honneur revienne à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Edwin Fort. Je suis l'audissiste du pasteur Meunier Boniface. Je vais dire merci au Seigneur pour deux choses. La première chose, c'est qu'au début de la croisade, le pasteur avait recommandé qu'il faut faire tout. pour méditer chaque matin. Même si c'est une seule phrase. Gloire à Dieu. Et j'ai obéi à ses paroles. Et j'ai décidé que même si je suis fatigué le matin, je ne peux pas me lever et sortir sans méditer. Et le Seigneur m'a accordé la grâce. Et il a restauré la capacité d'entendre sa voix clairement. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. J'avais constaté que depuis un certain moment quand je prends le verset biblique pour méditer, je peux seulement dire ce que j'ai compris dedans sans réellement entendre la voix du Seigneur. mais pendant ce moment, il y a eu peut-être trois fois que j'ai écrit une seule phrase dans mon carrière de méditation, mais c'était les paroles claires qui venaient du Seigneur. Et je lui ai dit merci au Seigneur pour cela. Et la deuxième chose, c'est que la nuit de mercredi, à jeudi, après le programme, je suis rentré à la maison, j'ai travaillé jusqu'à une heure du matin. Je suis parti pour me coucher. Je ne me rappelle pas si je dormais ou pas, mais on était ici, sur l'extrême, comme le pasteur est assis et il y avait certains frères autour de lui. Il était en train de demander certains versets bibliques qu'il avait partagés avant dont les frères donnaient. Il a tourné vers moi, il a dit il faut prendre le somme 119 verset 99 et il faut saisir ça comme pour toi-même. Gloire à Dieu. Donc, d'un coup, je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et j'ai lu ce passage et ça dit j'ai plus d'intelligence qu'à me mettre parce que je médite sur la parole de Dieu. Donc, je me dis merci au Seigneur d'avoir renouvelé mon intelligence et de m'avoir donné plus de sagesse que mes maîtres que son nom soit béni. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'on acclame pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Noël qui est professeur des disciples et le pasteur en bleu en marque. Je veux dire merci à Dieu pour tes fêtes. Je veux lui dire merci parce qu'il m'a guéri et il m'a libéré. Gloire à Dieu. J'étais, je veux dire que j'ai traîné un mal ça fait quatre ans que lui, ça me fatiguait. Et lorsqu'on est venu hier à la prière, quand il est fini de faire la prière, je suis partie, je me rends compte que je suis guéri et tu sais totalement. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Je suis une fille que mon papa nous a mis au monde dix et chez les baoulés, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. mais lorsque je marche c'est comme si je sens les pas derrière moi. Et ça fait un temps que je souffrais de ça. Et lorsqu'on est venu encore à la prière, qu'on a commencé à prier, j'ai ressenti comme s'il y a quelqu'un qui est sorti en moi. Et la personne a commencé à courir. Et Dieu me dit que je t'ai délivré de cet homme qui te suivait toujours. Je vais lui dire infiniment Jésus-Christ. Je vais lui dire merci infiniment pour cette délivrance et cette guérison. Amen. Tu es l'agneau L'agneau de Dieu L'agneau Tu es l'agneau L'agneau de Dieu L'agneau Tu es fidèle Ah, fidèle Tu es fidèle Ah, fidèle Jésus Tu es fidèle Ah, fidèle Tu es fidèle Ah, fidèle Pour être chantée cette belle louange Pour tout le bien que tu as accompli dans ma vie Tu es fidèle Tu es pourvu Un même besoin Tu es pourvu Un même besoin Et quand bien Je t'aime à le Seigneur Tu m'as apporté la réveillance Jésus Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es fidèle, tu es fidèle C'est toi qui est libre Et dans les difficultés, ta mère Seigneur ne s'éloigne jamais de nous Tu es le père des orphelins, tu es le mari de la veuve Aucun Dieu ne pourra jamais accomplir ce que tu accomplis pour nous Quelle amie tu es, Jésus, tu restes avec nous à tout moment Quelle amie tu es, Jésus, tu restes avec nous à tout moment Quelle amie tu es, Jésus, tu restes avec nous à tout moment Quelle amie tu es, Jésus, tu restes avec nous à tout moment Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es fidèle, jésus, tu es fidèle, jésus, tu es fidèle Quand tu es ma vie et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es fidèle, jésus, tu es fidèle, jésus, tu es fidèle Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Fous toi je voudrais, fous toi Fous toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Fous toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Jésus tu es fidèle, mon roi est fidèle La gloire est fidèle, dans l'épis il est fidèle Jésus tu es fidèle, mon roi tu es fidèle La gloire est fidèle, mon roi est fidèle, mon roi est fidèle Dans la vie des frères, tu es fidèle Dans la vie des frères, tu es fidèle Dans la vie des frères, tu es fidèle C'est toi qui nous bénis, tu es fidèle Pour toi je voudrais Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Pour toi je voudrais vivre toute ma vie Quand tu es ma vie et mon bonheur Tu es l'agneau, tu es l'agneau Tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Tu es l'agneau, tu es l'agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau Acclamons pour Jésus Christ Alléluia Nous allons faire des prières de miséricorde et de compassion Si tu connais quelqu'un qui souffre Si tu connais quelqu'un qui souffre Prie pour la personne Même si tu ne connais pas son nom Dis Seigneur, cet homme ou cette femme que j'ai vu Intervient Vient à son secours Délivre-le ou délivre-la des oeuvres du diable Pardonne ses péchés Vient à son secours Même si c'est quelqu'un qui te maudit tous les jours Prie que Dieu le délivre de la méchanceté Pray for the Lord to deliver him from wickedness Si il te maudit tous les jours Si il te maudit tous les jours Dis à Dieu Ne lui impute pas ses péchés Tell God Not to count his sins To him Delivre-le Deliver him Parce que quand quelqu'un a de la haine contre toi Parce que quand quelqu'un a de la haine contre toi Il souffre Il souffre Il met l'enfer dans son cœur Il prend la haine contre son cœur Surtout quand tu es béni de Dieu Avant qu'il souhaite que tu meurs Et Dieu t'a fermé chaque jour God strengthens you always Et son enfer Et his hell Consumes him Pray for him Un homme qui a de la haine contre toi Est un misérable A man who hates you is miserable C'est un prisonnier He is a prisoner Quelqu'un qui est jaloux Il met le feu dans son âme Il vit dans les épines Il crée la souffrance Sa propre souffrance Prie pour une telle personne Pray for such a person Quand Jésus était à la croix Il a dit à son père Il a dit à son père Père Pardonne-le Ils ne savent pas ce qu'ils font Prions ensemble Let's pray together Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si c'est quelqu'un qui est à l'hôpital Demande sa guérison Tu prie et tu prie en lent Tu prie par l'esprit Tu prie avec intelligence Tu prie avec l'esprit Tu prie avec intelligence Tu prie avec l'esprit Tu prie avec intelligence Si c'est quelqu'un qui est dans le chômage Si c'est quelqu'un qui est un emploi Tu prie avec l'esprit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si c'est une femme Si c'est une femme Que son mari veut chasser Et son mari veut chasser Et son mari veut chasser En nom de Jésus Que ce projet soit annulé Let this project Be brought to God Ce projet de méchanceté Ce projet de haine Ce projet de haine Continue à prier Continue to pray Tu prie avec intelligence Et tu prie en langue Tu prie avec l'esprit Acc andere J'ai une phase Con enmumbling Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une femme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Les autres, les païens, peuvent l'appeler Jova Jireh, El Shaddai, Adonai. Toi, quand toi tu arrives, tu dis, oh papa. Les autres ont les gros noms de Dieu, mais toi, quand toi tu arrives, tu dis, mon père. The others have great names of God, but you, when you come, you say, my father, give me the bread. Et ça touche son coeur. And it moves him, praise the Lord. Quand la parole dit que nous sommes ses enfants, ce n'est pas pour nous consoler à cause de nos misères. When the words of God says that we are his children, it's not just to comfort us because of our misery. C'est une vérité éternelle. It's an eternal truth. Nous sommes ses enfants. We are his children. Quand vous priez. When you pray, dites, say, notre père qui est aux cieux. Our heavenly father. Et le frère Jacques en 5, la prière a trois niveaux. Prayer has three levels. Le premier niveau. The first level. On parle à notre père. We speak to our father. Là, on n'a même pas besoin de crier. Vous verrez comment la salle sera comme si on nous a transporté dans le ciel. And at this level, we don't need to shout. You will see how the whole will be as if we have been transported up to heaven. C'est le niveau d'intercession le plus élevé. Parlez à Dieu. It is the highest level of intercession speaking to God. Après ça, on parle à Satan. We speak to Satan. À ses démons, on va le faire ce soir. And to his demons, we'll do it also tonight. Là, tout ce que tu peux faire, fait. And at this level, whatever you can do, do it. Quand Jésus rencontrait les démons. When Jesus met demons. La Bible dit. The Bible says. Il menaça le démon. He threatened the demons. Mais quand il parle à son père, il dit, père. Mais quand il parle à son père, il dit, père. Il sait que tu m'exhaustes toujours. Il n'a pas besoin de menacer. Il n'a pas besoin de menacer. Si c'est la nature qui veut se révolter. Il dit, tais-toi. Il dit, tais-toi. Il dit, tais-toi. Donc, pour le Frézard. Pour le Frézard. Et nous sommes ses enfants spirituels. On parle à Satan et à ses démons. On parle aux circonstances que le diable a créées. On parle aux circonstances que le diable a créées. Si c'est la maladie, on dit à la maladie de Kitté. Si c'est la maladie, on dit à la maladie de Kitté. Alléluia. Praise the Lord. Donc, tu vas parler à ton père. You are going to speak to your father. Et assayons-nous d'abord. And let's get seated first. Je crains que certains soient exclus. I fear that some of us be excluded. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. If you have not given your life to Jesus yet. Tu ne peux pas dire, mon père. Je te dis la vérité. C'est écrit. You cannot say, my father. Tu peux dire, oh Dieu, oh créateur. You can say, oh God, oh creator. Mais la prière qu'on va élever. But the prayer we are going to raise. C'est la prière des enfants à leur père. Is the prayer of children to their father. On ne peut pas te tromper. We cannot deceive you. Vous savez, il y a des gens qui prennent l'argent pour prier pour les gens. On ne prend pas l'argent pour prier. You know, there are some people who take money and pray for people. We don't do that. On met les gens en contact avec Jésus. We bring people to be connected to Jesus. For que le sang d'adoption fasse des enfants de Dieu. For the blood of adoption to make of them children of God. Et dès qu'ils sont des enfants de Dieu. And as soon as they are children of God. Ils sont des hérités de Dieu. They become heirs of God. Ils peuvent appeler Dieu père. They can call God father. Ce n'est pas une question de temps ou d'ancienneté. It's a question of time. Ou bien d'ancienneté. Of being old. C'est la foi. It's faith. Alors, si tu es là pour la première fois. So if you are here for the first time. Si tu veux devenir enfant de Dieu avant qu'on ne commence la prière. Il faut qu'on résolve d'abord ton problème. If you want to become a child of God before we start a prayer. We have to solve your problem first. Je peux continuer sans toi. We can continue without you. Mais ce serait injuste. But it will be unjust. Parce que nous t'avons invité. Parce que nous t'avons invité. Parce que nous t'avons invité. Alors, si nous t'avons invité. So if you invited you. Il faut que tu sois béni. You must be blessed. Si tu veux donner ta vie à Jésus. You want to give your love to Jesus. Viens. Come. Lève-toi tu viens. Stand up and come. Oui, levez-vous venez. Yes, come, come. Pendant ce temps. In the meantime. Travaillez sur vos besoins. Vous notez parce qu'on va prier. Work on your needs. Because we are going to pray. Venez rapidement. Come speedily. Il faut que tu deviennes l'enfant de Dieu. You must become a child of God. Il y a des gens qui pensent que tout le monde est enfant de Dieu. Some people think that everybody is a child of God. Ce n'est pas correct. It's not right. Lise pour nous Jean chapitre 1 verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. John chapter 1, reading from verse 12 to 13. But as many as received, as many as received of him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. Ceux qui l'ont reçu. Ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en son nom, ce sont ceux-là qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit que ça ne dépend pas de la chair, ni du sang. ni de la volonté de l'homme aucun homme ne peut faire de toi un enfant de Dieu Jésus lui-même a défini les conditions pour devenir enfant de Dieu ça ne s'achète pas alors lève-toi et viens nous allons continuer s'il n'y a personne nous allons continuer rassure-toi que tes péchés ne t'empêchent pas de donner la vie à Jésus rassure-toi que tu ne restes pas assis parce que tu veux fumer le tabac ou boire le kutuku si c'est pour ça que tu restes assis je te commande au nom de Jésus Christ de te lever de donner la vie à Jésus si c'est parce que tu veux te prostituer que tu restes caché assis je te commande au nom de Jésus Christ lève-toi et donne la vie à Jésus où es-tu ? si c'est parce que tu aimes la sorcellerie et que tu fermes ton coeur à Jésus et que tu fermes ton coeur à Jésus tu es mort à la croix tu te casses pour faire des mauvaises choses je t'en donne au nom de Jésus Christ lève-toi et donne ta vie à Jésus de toutes les bouteilles et les canaries qui sont dedans et quand tu as une ceinture de sécurité sur toi on va t'amener vers l'étoile tu coupes tu reviens if you have a security belt on you we'll send you to the toilet you go and cut it and come where are you sit your door out if you are outside come inside if it is a ring we'll break its power stand up and come even if you've been told never to take it out you will remove it and you don't have a pain in your head lève-toi et vient où es-tu where are you si vous êtes deux dans cette salle if there are two of you in this room que vous vous êtes entendus and that you got along qu'on va mais on ne donne pas la vie à Jésus we go there but we won't give our life to Jesus si toi tu es touché if you have been moved n'écoute plus l'autre do not listen do not give a hearing to the other one the bible says that in the last day two people will be on the same bed and one will be ruptured and the other will remain there c'est sérieux it is earnest tu te lèves tu le laisses et tu viens te donner à Jésus you leave him there and you come to give your life to Jesus il va te suivre après he will follow you later nous allons maintenant prier we are now going to pray vous allez vous donner à Jésus you are going to give your life to Jesus et puis vous allez partir pour qu'on vous donne des premiers conseils et que vous donniez vos contacts and you will then go there for you to be given the very first advice vous revenez rapidement parce qu'on va vous attendre pour prier à notre père il faut que pour la première fois vous puissiez parler à Dieu en tant que votre père so after that you come rapidly so that we'll start the prayer because we'll be waiting for you we'll see the difference il y a des choses qu'on ne raconte pas vous allez toucher la gloire de Dieu there are things that are beyond telling you shall touch the glory of God the advice will be very brief to complete it in even five minutes raise your hands give your life sincerely to God sincerely we didn't oblige you and you are not little children even though the children that are in your midst have received a special visitation it's the work of the Holy Spirit donnez-vous sincèrement so give yourself your life sincerely en laissant nos péchés dites aux péchés au revoir and by forsaking sin tell a sin goodbye si vous êtes sincère Dieu va accomplir sa promesse il a dit je vous donnerai un esprit nouveau je vous donnerai un cœur nouveau je mettrai mon esprit en vous vous aurez en vous l'esprit de Dieu qui va vous aider à marcher dans la foi à marcher dans la victoire si vous êtes sincère vous serez béni dites Seigneur Jésus dites Seigneur Jésus je te supplie pardonne tous mes péchés je sais que tu es mort à la croix pour me pardonner pour me délivrer pour me guérir pour me sauver pardonne-moi je savais mais j'aimais le péché ce soir je prends l'engagement de tout laisser de me consacrer à toi Seigneur pardonne-moi écris mon nom dans ton livre de vie je prie au nom de Jésus Christ Amen allez rapidement revenez dans 5 minutes on vous attend dès qu'on finit tu reviens dans la salle rapidement acclamant pour Jésus Christ acclamant pour Jésus Christ acclamant pour Jésus Christ acclamant pour Jésus Christ dit Satan est vaincu Satan est vaincu Satan est vaincu les chaînes sont tombées les chaînes sont tombées les chaînes sont tombées maintenant nous allons continuer c'est fini là-bas est-ce que c'est là-bas ? tenons-nous debout maintenant let's stand on our seat now on our feet now commence à présenter tes besoins à Dieu start presenting tes besoins à Dieu tu l'appelles tu dis Père you call him you say Father exhauste-nous grant us exhauste-moi exhauste-moi grant me demande de grandes choses ask great things demand de petites choses ask small things pourvu que ce soit pour ton bien provided it is for your good et pour sa gloire and for the glory of God il ne peut rien nous refuser he cannot refuse us anything il nous a donné Jésus he gave us Jesus et il ne peut pas nous refuser les choses de la terre and he cannot refuse things of the earth from us il est dit dans Romains it is written in Romans chapitre 8 chapitre 8 verset 31 et 32 verset 31 et 32 que dirons-nous que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera t-il pas aussi toutes choses avec lui il nous a donné son propre fils il ne peut pas nous refuser les choses de la terre comment ne nous donnera t-il pas aussi toutes choses avec lui comment ne nous donnera tout avec lui donc chacun est concentré moi-même je suis déjà concentré let each one être concentré moi-même j'ai déjà concentré avec lui c'est Sous-titrage ST' 501 Demande à Dieu 10 choses qu'un homme ne peut pas te donner Il est riche Il est capable Tout est possible à notre Père Demande-lui ce que tu veux Parle-lui Tu es son enfant Tu as reçu Jésus Tu es son enfant Parle-lui Dis au Père Say au Père Exauce-nous Grand ass Exauce-nous Grand ass Prends ton frère par la main Take your brother by his hand Nous allons Crier à notre Père We are going to cry to our Father D'un commun accord Il va descendre Il va descendre Si la solution est sous les eaux Il va envoyer une armée là-bas Démanteler tout Il va envoyer une armée là-bas Démanteler tout Si c'est dans les lieux célestes Il va rabaisser les cieux Les cieux seront juste sous tes pieds Les cieux seront juste sous tes pieds Ce que l'apôtre Paul appelle Dans les lieux célestes Où les méchants esprits se promènent Il y a le ciel de Dieu Il y a les lieux célestes Il y a des esprits au-dessus de nous Et il y a des lieux S'il faut qu'il les fasse Descendre sous tes pieds Il va le faire ce soir-même If it takes that God Brings them down under your feet He will do it Praise the Lord Si on t'a vendu If you've been sold Ceux qui ont acheté Ont perdu l'argent Those who bought it Who bought it Have lost their money Si on t'a maudit If you've been cursed Ce serait comme quand on verse L'eau sur le dos d'un canard If It is as if you are putting water On the back of a dock Parle à ton père Speak to your father Dis exauce-nous père Exauce-nous Dis oh père Exauce-nous Grand ass Dis oh père Exauce-nous Grand ass Oh père Exauce-nous Combat pour nous dans les cieux Fight for us in heaven Combat pour nous dans les mers Combat pour nous dans les eaux Combat pour nous dans le séjour des morts Combat pour nous dans les abîmes Combat pour nous dans les lieux arides Combat pour nous dans les montagnes Combat pour nous dans les forêts Oh père Exauce-nous Exauce-nous Connex-nous occulte-z Bad ass Ivank Am Brom Nam Ad Infra Exauce-nous C'est que 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 c'est qu'on a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par amour, par miséricorde, ô éternel, dis c'est toi le Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui a créé les cieux et la terre, c'est toi notre Père, c'est toi notre Père, c'est toi notre Père, c'est toi notre Père, prie en langue maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Certains Sous-titrage ST' 501 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 Après avoir parlé à notre Père et après qu'il nous a exaucés nous lui disons merci nous lui donnons merci maintenant nous allons prier pour notre marche dans la foi quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Egypte il y a eu beaucoup d'obstacles il y a eu beaucoup d'obstacles il y a eu un peuple les Amalekites ils ont fermé le chemin ils ont dit Israël ne passera pas ici lis pour nous 1 Samuel 15 verset 1 à 3 Samuel dit à Saül c'est moi que l'Eternel a envoyé pour tuer nos rois sur son peuple sur Israël écoute donc ce que dit l'Eternel ainsi parle l'Eternel des armées je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsque il lui ferma le chemin à sa sortie d'Egypte va maintenant frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient tu ne l'épanieras point et tu feras mourir homme et femme enfin nourrissons bé et brébi chameau et âne Amen Samuel also said to Saul the Lord sent me to anoint you king over his people over Israel now therefore hear the voice of the words of the Lord thus says the Lord of hosts I will punish Amalek for what he did to Israel how he ambushed him on the way when he came up from Egypt now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have and do not spare them but kill both men and women infant and nursing child ox and sheep camel and donkey Amen 2 Samuel 2 Samuel chapitre 5 verset 6 chapitre 8 chapitre 5 reading from 6 to 8 le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem comme contre les Jénusiens habitant du pays il dit à David tu n'entreras point ici car les aveugles même et les boiteux te repousseront ce qui voulait dire David n'entrera point ici mais David s'empara de la forteresse de Sion c'est la cité de David David avait dit en ce jour quiconque battra les Jérusalem et atteindra le canal quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David c'est pourquoi l'on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité David il fut de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo Amen 2 Samuel chapitre 8 verset 2 2 Samuel chapitre 8 verset 2 2 Samuel chapitre 8 commence au verset 1 start by verse 1 après cela David David bâtit les Philistins et les humilia il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale il bâtit les Moabites et les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre il en mesura deux cordeau pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie et les Moabites furent assujettis à David et lui payaient un tribut Amen lit verset 13 et 14 read verset 13 et 14 au retour de sa victoire sur les Syriens David se fit encore un nom en battant dans la vallée du sel 18 000 édomites il mit des garnisons dans édom il mit des garnisons dans tout édom et tous les hommes fut assujettis à David l'éternel protégeait David partout où il allait Amen lis le verset 15 à 18 read from verse 15 to 18 David régna sur Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple Joab fille de Sérouja commandait l'armée l'armée Joseph Fart fils d'Achuloub était archiviste Sadoc fils d'Achutoub et Achimélec fils d'Abiata étaient sacrificateurs Serraja était secrétaires Benaja fille de Jojada était chef des Kéretiens d'Étien et la fille de David était ministre d'État Amen acclamons pour David let's clap for David Hallelujah praise the Lord c'est une erreur it's a mistake quand un enfant de Dieu restait passif devant les obstacles à sa marche chrétienne quand un enfant de Dieu restait passif avant les obstacles sur cette chrétienne walk quand tu les traites avec indulgence quand tu les traites quand les Amalekites ont fermé la voie when Amalekites blocked the way Moïse les a combattus Moses fought them en envoyant Josué au front by sending Joshua to the front et ils ont battu les Amalekites et ils sont passés et ils sont passés il y a des esprits dans ta famille il y a même des morts qui sont contre ta conversion certains sont vivants d'autres sont dans le séjour de mort il y a des êtres humains comme toi qui méprisent ta foi qui ont d'autres croyances qui font des incantations contre toi qui font des incantations contre toi prie pour eux et enlève-les de ton chemin mais ne les tue pas on ne tue pas les prisonniers de guerre c'est une leçon qu'Élisée a donné à Achab c'est une leçon qu'Élisée a donné à Achab mais le chemin devant toi doit être libéré tu dois devenir dans la foi ce que Dieu a prévu il dit souviens-toi d'Amalek il dit souviens-toi d'Amalek Dieu n'a pas oublié ça et il a demandé qu'on punisse Amalek des années après Dieu n'a pas oublié ça et il a demandé de les punir Amalek quelques années après ne traite pas l'arversaire avec indulgence pas de cohabitation tu dois briser les barrières Saül s'est amusé Saul joked il est mort entre les meurs des impies il est mort dans les mains de l'un un-goddly dans cette bataille ta relation avec Dieu doit être parfaite in this battle your relation with God must be perfect si le Saint-Esprit te signale une désobéissance tu règles l'affaire rapidement if the Holy Spirit shows you a disobedience you must settle the matter very quickly ta puissance vient de Dieu Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire notre force c'est que nous sommes avec lui et quand tu es avec lui tu ne dois pas laisser l'ennemi t'empêcher d'évoluer Dieu a montré que même si c'est la nature si c'est la mer tu es la fin tu passes Dieu n'a pas prévu qu'un croyant va venir il reste là oh la mer m'empêche de passer oh la mer m'empêche de passer oh la mer m'empêche il y a fendu le Jourdain Elijah et nous avons les conséquences et nous avons les conséquences mais ce soir nous n'avons rien on va traiter la nature de notre jour mais aujourd'hui c'est les esprits humains ou les esprits des morts qui disent que c'est lui-ci que son affaire ne va pas marcher que Dieu aussi il va devenir chrétien vrai chrétien il va vivre comme Jésus comme cet homme sans se prostituer sans se prostituer lui les philicins ont dit David n'entre pas ici ils ont convoqué tout le monde ils ont dit même les bâtés doivent venir à la lutte même les aveugles même si tu ne vois pas viens seulement ils ont invité tout le monde même les âmes et les blindes qui viennent pour combiner et David les a battus sans miséricorde et David ils ne disaient pas que toi la veugle tiens toi il ne disait pas que tu es blind donc mets-toi en-dessous les Syriens se sont il a battu il les mesurait avec des corps avec des cordons les maçons connaissent ce qu'on appelle cordons Syriens came to oppose him he defeated them and measured them with lines il pose le cordon sur les cadavres il dit bon jusqu'ici tu es tout ceci il puts the line on the corpse and the measure il les a humiliés tu peux battre les gens mais sans les humiliés il les a humiliés David a battu les Philistines il a arraché leur forteresse David defeated Philistines and took from them their strongholds il est entré dans la cité il a mis son nom and he wrote his name on it hallelujah praise the lord tu vas mettre ton nom ce soir tonight dis amen say amen write your name on it tu auras les échos même au téléphone you will have the information even on the line le problème c'est que certains ne sont pas choqués the problem c'est que certains ne sont pas choqués ils sont là ils sont là ils sont là ma vie n'est pas bien je n'ai plus le courage ils pensent que c'est une petite affaire il y en a qui disent je suis découragé ils ne savent pas qu'ils sont devant les philistins en bande serré tu ne passes pas tu murmures contre les frères les frères ne sont pas gentils les philistins t'ont barré la route ce ne sont pas les frères si tu es délivré ce soir les frères seront merveilleux tu vas te poser la question mais ils étaient où ? si tu es délivré ce soir si tu es délivré ce soir les frères ne sont pas les frères ne sont pas merveilleux tu vas même mettre la question où sont-ils ? ta fatigue ta distraction c'est les Amalekites sont sur ta route ils sont là ils sont là ils disent souviens-toi d'Amalek qui ferma la voie Israël quand ils sont sortis de l'Egypte les gens que Dieu a sauvés avec son bras on vient barrer la route ils disent il faut les exterminer même les bruit tu ne traites pas l'adversité avec indulgence tu fais ça tu vas mourir masturbataire alors que tu es en crise tu vas dire je ne comprends pas tu dis je ne comprends pas je ne comprends pas et David quand il a fini il a nommé les gens son gouvernement est dans la Bible et quand David a fini il a appuint les gens son gouvernement est dans la Bible il a commencé à construire le pays il avait le temps tous étaient sous ses pieds et tous étaient sous ses pieds ce qu'il a pardonné dites-vous là toute votre vie vous payez les impôts ceux qu'il a pardonné il a dit qu'ils étaient je vous laisse vivant mais vous payez parce que j'ai des dépenses importantes ils ont passé tout le temps à travailler pour lui tu vas te lever tu n'as pas besoin des armes charnelles la Bible dit que le combat est spirituel les armes sont aussi spirituelles et l'arme la plus puissante et le mightiest weapon c'est ta parole c'est ta parole et si tu dis à cette montagne si tu dis tu vas dire à la bande des philistins je vous disperse et ils seront dans une confusion terrible les morts vont rentrer au séjour de mort ils connaissent où ils sont venus et ils ne vont plus essayer lève ta main droite dis je proclame que je connais les desseins de Dieu pour ma vie l'appel de Dieu pour moi c'est que je sois un témoin efficace de Jésus un ministre compétent de la nouvelle alliance j'ai reçu les dons spirituels Dieu m'a équipé par son Saint-Esprit qui est en moi qui habite en moi au nom de Jésus je me lève contre toute puissance toute créature visible ou invisible qui s'oppose à mon évolution dans la voie que Dieu a tracée de l'amour au nom de Jésus je vous disperse je vous chasse je libère la voie et je marche victorieusement dans l'accomplissement des desseins de Dieu continuez à prier continuez à prier dis au nom de Jésus je me lève contre ceux qui sont mes amalicites je les disperse je les enchaîne je les chasse loin de moi je me lève contre ceux qui sont mes philistins ceux qui sont mes philistins et vous qui êtes mes philistins je viens contre vous au nom de celui qui a dit au nom de celui qui a dit si tu dis à cette montagne ô toi de là jette-toi dans la mer si tu ne doutes pas et que tu crois dans ton coeur que ce que tu dis arrive tu verras cela s'accomplir au nom de Saint Jésus au nom de Saint Jésus je te déplace amalicite je vous déplace philistins je vous déplace je déplace les obstacles je vous chasse de mon chemin je proclame ma victoire dans ma progression glorieuse dans ma progression glorieuse je serai ce que Dieu a prédestiné que je suis je serai ce que Dieu a prédestiné que je sois je serai ce à quoi Dieu m'a prédestiné je suis vivant en Jésus continuez à prier continuez à prier Dieu au nom de Jésus aucune coalition aucune union ne tiendra contre moi aucun complot ne tiendra contre moi lève ta main dis je brise les armes de la chambre il missed les rods de les fils mais je me rends but je dois jeter sur la mort la板 la bale la gripe la chia la béga la bale la relته la fête le la 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 Lève ta main. Dis, je vous frappe d'aveuglement. Je vous frappe de surdité. Continue à prier. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. J'ai détruit les desseins des hommes contre moi. Si je proclame que l'homme n'est pas Dieu, j'ai détruit les mauvais desseins des hommes contre moi. Continue à prier. Continue à prier. Tu es au nom de Jésus. Je libère ma communion avec Dieu Je libère ma communion avec Dieu Je libère ma communion avec les frères Je libère ma communion avec les frères Je libère ma passion pour les hommes perdus Continue à prier Pose ta mèche là où les gens disent que le cœur se trouve Dis je donne mon cœur à Jésus Dis Jésus je t'aime Dis que ton rein vienne Sur moi Et sur toute la famille Sur toutes mes relations Ton rein, ton rein, ton rein Ton rein, ton rein Dis au nom de Jésus Je reste à mes lieux élevés Où l'éternel m'a placé Car il est écrit Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes Je dis reste avec lui And I remain there with him Dans les lieux célestes In heavenly places Amen Amen Get seated and keep quiet Merci d'avoir regardé cette vidéo quand tu rentres protège ta relation avec Jésus protège ta relation avec Jésus commence à lire la Bible demande qu'on te baptise dis au frère baptisez-moi quand tu sais ce que tu cherches ne laisse pas l'ennemi te distraire quand tu sais ce que tu cherches ne laisse pas l'ennemi te distraire si tu as arrêté la lecture biblique si tu as arrêté la lecture biblique c'est un combat sérieux va reprendre tu es dans la victoire la voie est libérée vous allez remarquer certaines personnes vont chercher les frères qu'ils avaient chassés vous réalisez que certaines personnes cherchent les frères qu'ils avaient refusées ils viendront te dire les mêmes choses qu'ils avaient refusées ils vont te dire les Syriens humiliés les Moabites les Philistines les Philistines les Moabites ils ont refusées maintenant tu n'as pas besoin de te lever étant assis tu vas écrire ton nom dans la cité que tu as arraché à l'ennemi là où le diable ne voulait pas que tu arrives dis j'y suis et tu mets ton nom en or where the devil didn't want you to enter you write your name and you say I am there sitting there c'est comme ça qu'on exerce la foi tu dis c'est ma cité David t'a appelé cité de David he said that it is my city David called it the city of David et tu verras que si c'est la prière tu vas commencer à aimer la prière and you see that you realize that if it is prayer you start loving prayer si c'est l'évangélisation tu seras un amoureux de l'évangélisation if it is evangelisation you will be a lover of evangelisation et puis ne l'oubliez jamais la position spirituelle entraîne les bénédictions matérielles and do not never forget it spiritual position leads to material blessings il y a des biens des bénédictions que tu vas recevoir parce que tu es à ton poste there are blessings that you receive because you are at your post c'est pour cette raison que le diable ne veut pas que tu arrives là that's why the devil doesn't want you to reach that place les démons savaient que si David entre à Jerusalem c'est fini il devient roi de tout le pays demons knew that if David entered Jerusalem it is finished he becomes the king of the whole country prions let's pray write your name and say in the name of Jesus j'entre dans ma cité i get into my city cette position cette position que l'ennemi voulait bloquer that position the enemy wanted to block et j'écris mon nom and i write my name there tu dis ton nom moi j'écris meignez boniface and he said i write meignez boniface j'y reste au nom de jésus i remain there in the name of jesus de quiconque va se liguer contre moi va tomber sous mon pouvoir say that whoever rises against me shall fall on my way si tu es touché if you are moved si tu veux devenir missionnaire you want to become a missionary et crie write tu me donnes sa demeure and you give it to me tomorrow the devil a des problèmes the devil have some problems in court d'ivoire praise the lord write it if you are an exceptional gift not that somebody tells you give money give money not that god has spoken to you that is your flow of law what god calls in the bible voluntary gift no one tells you you give or the holy spirit speaks to you that you are moved you decide internally that this is for god never forget that it is part of the spiritual warfare when it is like this you get it ready you come and give it to god there is a way of serving god that is inspired that is from the scripture you realize you realize that you have realized that we don't say who has ten thousand who has this and that gift god doesn't do that god says that if someone has a free will gift and even if it is ten francs it will be well received and it has nothing to do with gifts I mean tithes and offerings which is given by any child of god who has a spiritual a good spiritual health listen a child of god who doesn't pay his tithes and offerings he sits on under the light of those who paid he must cry on his lot there is not great theology on this it is holy holy clean even the loudspeakers that amplify the sound for you to listen if you don't give and you just sit down and this you listen then you become I mean you become a bandit among the brethren god god does not eat a tithes in heaven his light sprinkles everywhere there is no moon or sun there it is the light of god that enlightens when we do it is for our good when the loudspeakers stopped working we were just trying and we wanted to show that we are zealous but we had a problem anyway and it is and it is what you give that help us to solve the problem and when the problem is solved god considers that we have served him and if we understand this truth god will release extra blessings he said that love the things of heaven let's show that we love the glory to come are we together give this news to the brethren and discern you shall see and you are men and you have discerning just discerning you shall see what god will do may the lord be praised let each one possess this pocket which came down from heaven i believe i believe may the lord bless you may the lord bless you may the lord bless you who there will you or or o you 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 – Sous-titrage FR –